Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier le 13 juillet Apple a déployé iOS 14.7 Release Candidate, sans doute la dernière version avant iOS 15, je pense pas qu'il y ait de 14.8 mais peut-être une version corrective 14.7.1 d'ici septembre. Et puis pour rappel, cette version ne concerne uniquement que les bêta testeurs, la version finale devrait être un clone de cette version. Dans cette vidéo je vais pas faire un récapitulatif de toutes les nouveautés d'iOS 14.7, ça sera pour la version finale le jour de la sortie, on va simplement voir les nouveautés par rapport à la bêta 5. La Release Candidate pèse un petit peu plus de 4Go et son numéro de version est le 18G68. Et la principale nouveauté de cette Release Candidate iOS 14.7, c'est la prise en charge de la nouvelle batterie Max F, compatible uniquement pour la série des iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 tout court et iPhone 12 Pro Max. Cette batterie est d'ores et déjà disponible sur le site d'Apple, disponible dans quelques jours à la livraison, coûte 109 euros ou 99 dollars aux Etats-Unis et aurait une capacité de 1460 mAh. Alors l'idée ce serait qu'avec une charge complète de cette batterie, on puisse recharger une fois l'iPhone 12 mini et la moitié d'un iPhone 12 Pro Max. Et petite particularité, on rechargerait en 5 watts et lorsqu'on brancherait l'iPhone avec la batterie, si on recharge l'iPhone alors ça rechargerait la batterie, donc il y a une recharge inversée. Pour pouvoir utiliser cette batterie, il faudra évidemment avoir iOS 14.7. Autre problème soulevé dans les notes d'Apple, la possibilité que la musique d'Apple Music s'arrête lorsque vous l'écoutez en Dolby Atmos ou en Lossless. Alors je n'ai pas eu de retour en ce sens, dites-moi dans les commentaires si vous aviez eu ce problème et si ça a été corrigé par cette mise à jour. Néanmoins le seul commentaire que j'avais qui parlait d'Apple Lossless et d'Apple Music et qui avait des problèmes, c'était quelqu'un qui utilisait en fait Apple Lossless et qui avait téléchargé les morceaux, qui voulait les lire en ligne et ça ne fonctionnait pas. Dites-moi si ça a été corrigé avec cette version. Voilà pour les nouveautés de la release candidate par rapport aux bêtas précédentes. Je vous ferai donc un point global lorsque iOS 14.7 sera sorti, donc avec toutes les nouveautés. Il n'y en a pas énormément mais il y en a un peu plus que ça. Et je pense que la version finale devrait sortir la semaine prochaine. Généralement, on a quelques jours de battement entre la release candidate et la version finale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez succomber à la nouvelle batterie MagSafe d'Apple. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.